Un catholicisme colonial, le mariage des indiens et des esclaves au Brésil XVIe-XVIIIe siècle, est un livre qui vise à raconter l'histoire de la colonisation au Brésil à travers un angle particulier, la question du mariage des indiens et des esclaves. Le Brésil a eu une colonisation catholique, puisque c'est la papauté qui avait confié à la couronne portugaise ces terres en échange de l'évangélisation des populations qui s'y trouvaient. Alors, comment implanter le mariage dans cette société qui est d'abord une société pluri-ethnique ? Pluri-ethnique, il y a donc des Portugais, mais aussi des Indiens, des Indiens de cultures différentes, les Indiens du littoral, qui sont les Indiens de Toupie, dont Jean de Léry a parlé, mais aussi les Indiens de l'intérieur des terres, des Indiens âgés, ceux que Lévi-Strauss découvrira bien plus tard, au XXe siècle. Donc l'histoire, c'est comment rendre ce sacrement du mariage, qui est chez les chrétiens un sacrement indissoluble et monogamique, comment le rendre « attractif » à des Indiens pour qui la polygamie fait partie des coutumes les plus importantes. Donc ça, c'est une des premières lignes du livre. Une autre ligne du livre, c'est comment adapter ce mariage dans une société qui est assez vite, dès la fin du XVIe siècle, une société esclavagiste. Une société où les esclaves ont très peu de droits, mais ils ont justement le droit de se marier. Ça fait partie des droits que tout chrétien doit avoir dans une société chrétienne. Or, les esclaves sont des chrétiens. Donc comment concilier ce droit au sacrement tout en maintenant une domination esclavagiste ? Ça va être un des axes de cette question de l'adaptation du mariage dans cette société esclavagiste. Le livre aussi analyse comment on construit une société chrétienne à distance, puisque la papauté, depuis Rome, s'intéresse à ce monde tropical, colonial et esclavagiste. Et le livre analyse ce dialogue entre Rome et cette chrétienté lointaine. Pour rendre l'ouvrage le plus intéressant possible, il s'appuie sur des documents historiques exceptionnels, des documents historiques qui font entendre la voix des différents acteurs de cette société. Par exemple, des descriptions de missionnaires qui vont raconter ces coutumes indiennes qui les étonnent, mais qu'ils cherchent à comprendre au plus près. Il y a aussi une pétition, par exemple, d'esclaves africains du Brésil qui s'adressent directement à la papauté au début du XVIIIe siècle pour demander le respect de leurs droits au mariage. Il y a enfin ces procès de banc, de banc de mariage, qui vont permettre d'analyser la vie quotidienne de ces esclaves et de ces Indiens qui, au début du XVIIIe siècle, vont chercher à se marier et à obtenir la protection de l'Église pour obtenir ces mariages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501